Yo les gens, c'est FatmanKatron en HD, j'espère que vous allez bien, donc ça y est, il est enfin là, l'info transfert numéro 3 depuis le temps que je vous le promets, le voici. Du coup, ça fait plus d'une vingtaine de jours que je n'ai pas sorti de vidéos de ce type. Il y a énormément d'informations sur toutes les officialisations, j'en ai sûrement oublié, il y a eu tellement de mouvements que je n'ai pas tout mis volontairement. Et ça vous permet comme ça d'interagir dans l'espace commentaire. Et ensuite, j'ai évoqué quelques rumeurs, pas toutes les rumeurs parce que je pense refaire une vidéo d'ici mercredi. Voilà, comme ça, je reprendrai le rythme normal, c'est-à-dire mercredi à mercredi, puisque en plus là, ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet. Il y a énormément, énormément de mouvements et de rumeurs tous les jours. Du coup, je pense que voilà, d'ici mercredi, il y aura quand même de quoi refaire une vidéo quand même assez complète. Donc, on commence par les officialisations comme d'habitude, je vous invite à commenter, à partager justement ce que j'ai pu oublier tout en restant poli et courtois. Bien évidemment, du coup, au niveau des officialisations, on va commencer par la Ligue 1, notre belle France adorée. Le Lille qui a enregistré Louis Arojo et Nicolas Pepe. Donc, Pepe d'Angers qui était quand même pas mal courtisé à une époque, ça l'a annoncé du côté de Marseille et de Lyon. Finalement, il a choisi Lille. C'est vrai que maintenant que Lille a l'argument Marcelo Bielsa, on a quand même passé un cap du côté de Lille. Le FC Nantes qui a enregistré l'arrivée de Claudio Ranieri. Donc ça, je crois que j'en avais parlé dans le dernier infotransfer, c'était au stade de rumeurs. Enfin, je suis vraiment très content qu'il ait trouvé un point de chute, surtout en France. Et ça montre qu'il y a une certaine attractivité au niveau de la Ligue 1. Et je trouve que le mercato en Ligue 1 est super, super intéressant. Et l'arrivée d'un coach comme Ranieri en France, c'est toujours très plaisant. Du côté de Rennes, il y a eu trois arrivées. Benjamin Bourrigo, Amari Traoré et Faitou Mouassa. L'Olympique Lyonnais qui a déjà tapé sur ce mercato et même tapé assez fort. Alors, Fernando Martial, le défenseur gauche qui était prêté à Guingamp, a signé. Il était prêté à Guingamp par un club portugais. C'était Benfica ou Porto. Mais c'était un des deux. Mais bon, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Je ne me rappelle plus du tout. Je crois que c'était Benfica. Il était prêté. Et Lyon, ce n'est pas un prêt. Ils ont décidé de l'acheter directement. Donc il a fait une très très belle saison. C'est un des meilleurs passeurs du championnat de France la saison dernière. Bertrand Traoré de l'Ajax Amsterdam, de Chelsea. Il était prêté à l'Ajax. Il appartenait à Chelsea. Finalement, le transfert se fait de Chelsea à Lyon. Et voilà, donc Bertrand Traoré, très bon joueur. Honnêtement, ça fait plaisir de le voir arriver en Ligue 1. Moi, j'ai mis des doutes. C'est par rapport à son intelligence de jeu. J'ai l'impression de voir, des fois, quand tu le regardes jouer, tu as l'impression de voir un Lucas. C'est-à-dire, il fonce tout droit tête baissée. Mais il y a quand même énormément de potentiel à voir si, justement, ça travaille bien du côté de Lyon pour sa progression. D'ailleurs, moi, pour le coup, ça m'a fait penser un petit peu à Cémac. Bon, c'est vrai que là, c'est totalement différent. Le contexte est totalement différent. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez. En gros, Bertrand Traoré, il fait l'amour à Lyon. Lyon l'achète. Cémac avait fait l'amour à Paris. Paris l'avait acheté. C'était un flop total. J'espère pour Lyon que ça ne sera pas le cas avec Bertrand Traoré. Et Mariano Diaz qui a signé aujourd'hui, jeune attaquant du Real Madrid. 8 millions d'euros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus très cher. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que c'est 8 millions d'euros. 40% à la revente. Il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer le 40% à la revente. C'est-à-dire que Lyon, s'ils arrivent, s'ils explosent du côté de Lyon et que Lyon, ils arrivent à faire une vente monstrueuse. Ils vont se faire quand même baiser pas mal de thunes. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment compris ces 40% de close. Enfin, cette close, j'ai beaucoup de mal. Et Ferland Menzi qui a signé pour lui aussi du côté de l'Olympique Lyonnais. Monaco qui a enregistré d'autres arrivées. Donc Jordi Gaspard, Benaglio et Sua Lio Maite. Donc 3 nouveaux joueurs. 2 cracks. Un gardien expérimenté qui va servir de doublure à Subasic. Parce que je crois que le gardien italien est sur le départ, si je ne dis pas de bêtises. Nice qui a signé Pierre-Lys-Mélou. L'Olympique de Marseille qui a eu sa première recrue. Il s'agit donc de Germain. Germain, je trouve... Moi, je trouve que c'est un très bon joueur de Ligue 1. Il l'a montré cette année encore une fois. Il a fait une très belle saison. Il avait fait une très belle saison avec Nice aussi avant. Et c'est vrai que... Moi, je ne comprenais pas pourquoi, à l'époque, quand il ne jouait pas avec Monaco, il n'y a pas un autre club français qui se positionne sur lui. C'est vrai qu'on avait l'Olympique de Marseille. On avait Lyon. Qui, à l'époque, cherchait des attaquants. Et je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas signé dans un de ces clubs-là plus tôt. Au final, il signe du côté de l'Olympique de Marseille. Et j'espère pour lui que ça va bien se passer. Parce que c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a réalisé de très très belles choses avec Monaco cette année. Dijon qui a enregistré l'arrivée de Cédric Iambéret. Et du côté de Bordeaux, signature d'Alexandre Mendy et de Sabali. Donc Sabali, ça a été annoncé aujourd'hui. Il y a un accord entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Ça parle d'un transfert autour de 4 millions. Je trouve ça vraiment très très peu cher. Parce que c'est vrai que c'est un jeune talent. C'est un poste assez... Il y a quand même une pénurie d'arrière-droits dans le football. Et voilà, Sabali, c'est un jeune français qui fait une très belle saison. Donc je ne comprends pas les 4 millions. À moins, c'est ce que j'ai pu voir sur Twitter. Des gens espèrent qu'il y ait pourquoi pas un accord... On ne peut pas mettre de clause de rachat en France. Ça n'existe pas. Mais un accord, on va dire, entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Comme quoi, si vraiment ils pètent du côté de Bordeaux, le Paris Saint-Germain pourrait le racheter. Il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, parler de ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Du côté de l'Angleterre maintenant, Manchester United qui a enregistré l'arrivée de Victor Lindelof. Ça, c'était dans les tuyaux depuis... Bon, déjà, on en parlait limite cet hiver. Et au final, il a enfin signé. Donc le défenseur suédois de Benfica Everton qui a enregistré l'arrivée de Davy Klasen, le milieu de terrain hollandais de l'Ajax, pour 27 millions d'euros. Donc Klasen qui s'engage du côté de la Première Ligue, dont j'ai découvert un petit peu comme vous avec l'Europa Ligue cette année, vu que l'Ajax a fait un parcours plutôt sympathique. Et Bornemus qui a enregistré l'arrivée de Nathan Hacke. Donc Nathan Hacke qui était prêté là-bas. Finalement, il s'est engagé définitivement. Et de Germain Defaut. Ensuite, côté Allemagne, on a Lentrach-Franckfort qui a enregistré l'arrivée de Salcedo, prêt avec option d'achat. Leipzig qui a signé Bruma, l'élié portugais de Galatasaray. Donc pareil, lui, c'est vrai que... Apparemment, j'ai vu un truc comme quoi Leipzig avait de la thune. Je ne sais pas si vous avez l'information. Mais j'ai lu des trucs comme quoi Leipzig avait pas mal de pognon. Et c'est fort possible qu'ils investissent sur ce mercato. Donc pour l'instant, il n'y a que Bruma. Ou alors il y en a eu d'autres, mais j'ai raté. Mais toujours est-il que Bruma s'est engagé du côté de Leipzig. Le Bayern Munich qui a enregistré l'arrivée de Coco Tolisso, Corentin Tolisso qui a signé au Bayern Munich. Donc bon, moi à l'époque, je m'étais moqué de Stéphane Guy. Il avait dit qu'il manque un Tolisso à cette équipe du Bayern. Et au final, ils ont écouté. Donc Stéphane Guy, très très bon recruteur, très bon visionnaire. Mais voilà, Tolisso qui s'engage du côté du Bayern Munich. Son profil, honnêtement, c'est vrai que le Bayern, c'est plus un 6 qui leur manquait. Parce qu'ils sont déjà des mecs qui se projettent vers l'avant-milieu. Comme Vidal, comme Thiago Alcantara. Tolisso, moi je le vois plus dans ce style-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment compris l'achat de Tolisso. C'est vrai que c'est un milieu qui marque beaucoup de buts. Il a fait une saison, il a mis 10 ou 15 buts, toutes compétitions confondues. Ce qui est quand même énorme pour un milieu de terrain. Et voilà, je pense que... Je ne sais pas pourquoi, je ne le vois pas rentrer dans cette équipe du Bayern. Après, il va forcément jouer vu le prix dépensé par le Bayern Munich. Et il va sûrement faire de belles choses. Mais c'est vrai qu'à la base, moi je pensais plus que le Bayern allait prendre vraiment un 6 pur pour défendre, pour remplacer Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, c'était quand même un joueur qui jouait beaucoup. Maintenant qu'il en retraite, il ne va plus beaucoup jouer. Et ils ont enregistré aussi l'arrivée de Yu Yeong Jeong, un coréen. Wolfsburg qui a signé William en latéral. Et le RTA Berlin qui a signé la légende marseillaise Karim Rikik. Karim Rikik, Karim Rikik, on connaît la chanson. Xabi qui a récupéré un nouveau coach vu que San Paoli s'est engagé avec l'Argentine. Eduardo Berrizo qui est le nouveau coach du FC Xabi. Et le FC Barcelone aujourd'hui a décidé d'activer la clause de rachat de Delofeo. Donc voilà Delofeo qui est de retour au Barça après avoir été trimballé pendant des années. Parce que c'est vrai que son histoire avec le Barça, elle est quand même assez compliquée. Il est prêté, il est vendu, il est prêté, il est vendu, il revient, il est racheté. T'avais l'impression que c'était vraiment compliqué. Mais au final, il y est arrivé, il va jouer avec le Barça. Enfin, il va jouer. Ça va être compliqué pour lui parce que les trois de devant, ils sont quand même difficilement bougeables. Mais pour la rotation, c'est vrai que c'est très très intéressant Delofeo. Du côté de l'Italie maintenant, l'AROMA qui a enregistré l'arrivée du défenseur central Moreno. Un nouveau coach, Di Francesco. Et l'arrivée de Pellegrini aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le tweet, l'AROMA a décidé de le présenter de façon originale. Et j'ai trouvé ça super super cool. C'est genre en fait, t'as Pellegrini. Enfin, tu vois une main qui joue à FIFA sur Xbox One. Le mec met un but avec l'AROMA. Pellegrini justement est avec l'AROMA en train de célébrer dans le jeu. Et bim, il se retourne. En fait, c'est Pellegrini qui jouait avec lui-même. Et je trouve ça sympa et original comme annonce d'un joueur. L'Inter Milan qui a signé Spalletti, donc l'ancien coach de l'AROMA justement. La Fiorentina qui a enregistré l'arrivée de Nicolas Milenkovic. Le Milan AC qui a signé André Silva. Et ils ont signé un buteur italien. En plus, j'ai oublié de le noter. Comment il s'appelle ? Je vais trouver son nom. Le buteur italien qui jouait à Sunderland. Et qui était à Liverpool à un moment. Ah, c'est quoi son nom ? Évidemment, j'ai tout noté sauf lui. Enfin bref, le buteur italien qui a joué à... Il y a un B dedans. Il y a un B dedans. Ça fait grave pas sérieux. Mais bon, toujours est-il que je pense que de toute façon, l'attaquant titulaire, ça sera André Silva. Quand même un assez gros coup de la part du Milan AC. Surtout que ça a été vraiment annoncé au dernier moment. Ça n'a pas fuité dans la presse. Et l'agent de André Silva a dit qu'il a quand même pas mal apprécié ce truc-là. Parce que c'est la première fois qu'il fait un transfert avec un gros club comme ça. Et que ça ne fuite pas dans la presse. Et du coup, il était quand même assez content du côté de l'action qu'il y a eu du mouvement. Antalya Sport qui enregistre l'arrivée de Meikon. Galatasaray qui a signé trois joueurs. Un autre Meikon. Belanda. Donc Belanda, je n'avais même pas vu en fait. Je me suis rendu compte qu'il avait signé du côté de Galatasaray sur une des photos de Baffé Gomis. Parce que justement, Baffé Gomis s'est engagé du côté de Galatasaray. Voilà, Gomis qui demandait beaucoup trop en termes de salaire à l'Olympique de Marseille. Et je peux comprendre que l'OM n'ait pas décidé de s'aligner sur sa proposition. Et autre club surc. Fenerbahce, donc changement de coach. Aikud Kokaman qui a signé. Nabil Diraar, l'ancien joueur de Monaco. Et Mathieu Valbuena, petit vélo, qui est parti du côté de la Turquie. Au Portugal, le Benfica qui a signé Philippe Klovinovic. Et le Sporting Club Portugal qui a obtenu Cédou Dumbia prêt avec option d'achat. Donc ça c'est pour les joueurs de FIFA Ultimate Team. Cédou Dumbia est dans un nouveau club. De toute façon, Cédou Dumbia, ces dernières années, il fait clairement un tour d'Europe. Il est en train de faire toutes les régions européennes. Le Cercle Bruges qui a signé deux joueurs. Enfin, c'est de près. D'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me le dire. Est-ce que le Cercle Bruges a un accord avec Monaco ? Genre c'est un club filial de Monaco ou pas ? Parce que, ben voilà, Nardi prêté par Monaco. Et Tristan Mouyumba prêté par Monaco. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ces deux prêts là, je me suis dit Ah, il y a peut-être une affiliation entre les deux clubs. Donc n'hésitez pas à me le dire. Dans l'espace commentaire, Heinz Lidner qui s'est engagé du côté du Graschopper Zurich. Et le Zéné de Saint-Pétersbourg, club russe, qui a signé Mancini comme coach. Maintenant, c'est les rumeurs. Donc au niveau des officialisations, j'ai dû en oublier. Comme je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à me le signaler. Enfin, pas à me le signaler. T'as pas à me dire, t'as oublié. Mais bon, tu dis les joueurs qui ont vraiment signé quelque part. Ou même les coachs. Donc, les rumeurs. Le Paris Saint-Germain, je vais forcément faire une grosse page sur le PSG. Vu que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, ça a pas mal bougé. Donc, le Paris Saint-Germain, il y a des départs. Enfin, des départs. Il y a des rumeurs de départ. Il y a des rumeurs d'arrivée. Donc, concernant les rumeurs d'arrivée. Pepe, Fabinho, ça devrait se faire très prochainement. Donc, selon le très sérieux PSG United sur Twitter. Donc, bon, Pepe, c'est pas que eux. Mais voilà, Pepe, là, il y a quasiment tout le monde qui est en train de le dire. Il y avait un club turc qui était sur lui. Qui a lâché l'affaire. Et d'ailleurs, un des représentants du club turc a dit que le PSG avait déjà l'accord, etc. Donc, là, il n'y a pas besoin d'avoir d'accord avec le Real Madrid. Vu que le joueur est libre. Alors, du coup, Pepe au PSG, ça devrait se faire. Son contrat se termine officiellement aujourd'hui, le 30 juin. Donc, ça devrait être une question d'heures, de jours, maintenant, avant l'officialisation de Pepe. Je pense que ça se fera après la Coupe des Confédérations. Et je crois que ça se termine dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Il joue le match de la troisième place dimanche après-midi. Donc, voilà, je pense que ça arrivera en début de semaine. Pour Fabinho du côté du PSG, ça devrait se faire aussi dans les prochains jours. Maintenant, il y aurait un accord entre le joueur et le club. Il ne reste plus qu'à trouver l'accord avec Monaco. Monaco n'est pas du genre à bloquer ses joueurs, même s'ils ne veulent pas vendre au PSG. Mais ils ne veulent pas bloquer le joueur. Donc, je pense que Paris risque quand même de surpayer un petit peu Fabinho. Mais ça devrait se faire. Il y a un autre joueur qui est évoqué avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. C'est Thiago Maia. Donc, il était évoqué aussi du côté du Milan AC et du LOSC. Mais apparemment, lui, il ne veut que le PSG. C'est le meilleur ami de Marquinhos. Moi, j'ai beaucoup de... Je pense que lui, c'est plus un transfert pour que Marquinhos soit content. Genre, tu lui fais venir son meilleur pote. J'ai l'impression que c'est une fraude. Après, je ne l'ai jamais vu jouer. Donc, je me permets de juger. Mais je n'ai pas le flair concernant ce joueur-là. Je ne le sens pas. Après, au niveau des départs. Donc, Blaise Matudy est évoqué du côté de la Juventus. Ça parle d'un transfert aux alentours de 15-20 millions d'euros. On verra ce que ça donne. Mais Rayola aimerait le faire bouger. Et Serge Aurier. J'ai vu ça. Je ne sais plus quand j'ai lu ça. Je crois que j'ai lu ça ce matin ou hier. Serge Aurier. En fait, Serge Aurier. Il n'est pas contre-resté. Mais si jamais le Paris Saint-Germain a une offre d'un grand club, Aurier aimerait partir. Voilà. Donc, c'est les informations concernant le Paris Saint-Germain. Il y a un joueur aussi qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Donc, je n'ai pas eu le temps d'en parler. J'en parlais plus sur Twitter. Marco Verratti. Comme ça, on reste un petit peu sur la page Paris Saint-Germain. Donc, Marco Verratti qui était annoncé avec insistance du côté du Barça. Monsieur comme quoi Verratti était même prêt à boycotter la reprise. Marco Verratti qui pose avec une une de Mundo. Marco Verratti qui va faire la grève. Marco Verratti à la plage. Marco Verratti à la piscine. Bref. C'était n'importe quoi. Très clairement, il y a eu je ne sais pas combien de unes. Enfin, les quotidiens catalans surtout. Les quotidiens catalans étaient complètement tarés à propos de ça. Et ils t'envoyaient Verratti tous les jours au Barça. Au final, Marco Verratti, le Paris Saint-Germain a dit non. Donc, l'agent de Verratti a dit très clairement qu'ils voudraient quitter le Paris Saint-Germain. Sauf que, voilà, ce que Enrique a dit, c'est que Verratti, déjà, le Paris Saint-Germain n'est pas vendeur. Et apparemment, Verratti, ce serait plus une technique en fait pour avoir un plus gros salaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Verratti, à l'année, il est un peu plus de 6 millions. Malgré toutes les augmentations qu'il a eues, je trouve que son agent, il négocie très très mal. Parce que le mec qui touche, enfin, un Blaise Matuji, par exemple, il est à 9 millions d'années. Verratti, il est à 6 millions quelque chose. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu, c'est n'importe quoi. Son agent, il a grave mal géré. À côté de ça, le clan Verratti n'est pas du tout en position de force. Parce que tu veux faire la grève, ok, mais bon, t'as un contrat. Contrat de 4 ans encore. Donc, Verratti, c'est très cher, si Barça veut l'acheter. 100 millions, apparemment, le Barça n'aurait pas forcément 100 millions à poser sur un seul joueur. Du coup, ce qu'il se dit, c'est que, bah, voilà, c'est pas ce qu'il se dit, c'est que de toute façon, moi, depuis le début, j'ai dit qu'il ne partirait pas. Verratti va sûrement rester au Paris Saint-Germain. En plus de ça, là, il y avait des rumeurs, enfin, après, c'est la presse catalane. De toute façon, il n'y a que la presse catalane qui parle quasiment sur le cas de Marco Verratti. La presse catalane annonce que Marco Verratti, bah, en fait, ils annonçaient que le Barça ne bougerait sur Marco Verratti seulement si Marco Verratti allait boycotter la reprise du Paris Saint-Germain. Donc, le cas de juillet. Le truc, c'est que, déjà, ils t'annonçaient ça. Pour eux, ils ne savaient pas que Marco Verratti reprenait le 10. Parce que, comme il a été, enfin, il a été pris avec la sélection d'Italie, etc. Marco Verratti, comme tous les internationaux, va reprendre le 10 juillet. Et Verratti, là, en formation, donc, encore une fois, un journal catalan, c'est Mundo Deportivo, si je ne dis pas de bêtises, qui annonce, en fait, que Marco Verratti aurait communiqué au Paris Saint-Germain qu'il serait bien à la reprise. Donc, je ne sais pas si c'est la fin du feuilleton. On verra, ça va sûrement reprendre, bien évidemment. Mais, pour l'instant, c'est en stand-by. Et après, on va dire, on a eu 10 bonjours vraiment à fond sur la rumeur Verratti. Ensuite, Lacazette, Alexandre Lacazette, qui devrait s'engager très, très prochainement du côté d'Arsenal. C'est quasiment fait, apparemment. En gros, il reste des détails concernant le chiffre du transfert. Ça joue à 4 ou 5 millions de plus. Mais, je pense qu'Arsenal va les lâcher. Et du coup, je vois bien Alexandre Lacazette rejoindre Arsenal. Honnêtement, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec le choix de choisir Arsenal. Même si c'est vrai qu'à la base, on sait tous ce qu'il allait signer du côté de l'Atletico Madrid. C'est vrai que cette interdiction de recrutement, ça bloque totalement le transfert. Mais, moi, limite, quitte à attendre 6 mois pour signer l'Atletico, je ne vais pas à Arsenal. Enfin, je ne sais pas. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre le choix de partir dans un club comme Arsenal. Surtout que, voilà, au final, comme Lyon, Arsenal, ça joue l'Europa League cette année. Ça ne joue pas la Ligue des Champions. Enfin, bref, assez étrange. Peut-être le fait de vouloir jouer en Première Ligue, etc. Mais, c'est vrai qu'à un an de la Coupe du Monde, là, pour le coup, ils prennent des risques. Gonallon, qui va signer du côté de la Roma. Donc, pareil, ça se trouve, au moment où je vais sortir la vidéo, ça sera officiel. Mais, voilà, Gonallon du côté de Rome pour 5 millions d'euros. Bon, ben, voilà. Olaz a très mal joué le coup il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans. Il pouvait signer du côté de Na pour quasiment 20 millions d'euros. Voilà. Bon, ben, mauvais choix. Mauvais choix de la part de Olaz. Goretzka, il y a énormément de bruit qu'il annonce du côté du Bayern Munich. Mais, sauf que s'il signe, ça serait genre, il arriverait là-bas en 2018. Donc, ça sera un transfert. Mais, genre, en gros, il l'achète. Puis, il le laisse un an à Schalke. Et, il y a un autre transfert. Naby Keïta du côté de Liverpool. Apparemment, Liverpool est assez chaud sur Naby Keïta. Par contre, j'ai vu des chiffres concernant Naby Keïta. Ça parle de 70 millions d'euros. Je trouve ça totalement... Alors, c'est vrai qu'il a fait une énorme saison avec l'Epsig. Mais, je ne sais pas si ça vaut ce prix-là, quand même, Naby Keïta. Enfin, bref. C'était Fatma K4R en HD pour un infotransfert avec énormément d'informations. Je vais couper maintenant avant que la vidéo soit vraiment trop, trop longue. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. A lâcher un commentaire. A partager cette vidéo. A tes amis, ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Et j'en prenez soin de vous. Ciao.